Salut à tous, j'espère que vous allez très bien, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo biathlon, on va faire un petit bilan du début de saison puisque après trois étapes de coupe du monde et huit courses individuelles notamment, on peut commencer à tirer des conclusions notamment parce que les courses sont lieues dans des environnements un petit peu différents, en basse altitude à Contiolati et puis ensuite avec plus d'altitude notamment en Autriche et donc on a pas mal de choses qu'on peut déjà débriefer alors que les mondiaux approchent dans moins de deux mois maintenant donc je vous propose de commencer par les hommes en vous parlant des petits athlètes qui ont bien performé, ceux qui ont moins bien performé de ce qu'on peut attendre pour la suite de la saison, c'est parti Alors avant de commencer quelques petites choses, d'abord une petite question pour vous, quelle est pour vous la révélation de ce début de saison ? Répondez-moi en commentaire, on va en discuter un petit peu plus tard dans la vidéo Ensuite vous dire que sur mes sources, la plupart des stats que vous allez voir sont tirés du site Real Biathlon comme souvent ou alors du site de l'Ibu Et enfin vous faire un petit point du coup sur le classement général pour commencer donc qui est dominé par Johannes Beuh juste devant Sturlalagri donc les deux sont assez loin devant avec près de 600 points Ensuite on a le premier français, Emilien Jacquelin à 319 points qui domine une large meute de prétendants pour la troisième place sur le podium ou peut-être mieux, qui sait ? Marche qui se termine on va dire à la 12ème place avec Roman Reis 238 points Et en fait 12 athlètes qui ne représentent que 4 nations, la Norvège, la France, la Suède et l'Allemagne Derrière à la 13ème place on trouve peut-être l'une des révélations de la saison, Niklas Hartweg, le petit Suisse de 22 ans Je vous montre également le classement des skieurs qui est dominé par les 4 nations que je vous ai citées précédemment et principalement la Norvège avec Johannes Beuh, Sturlalagri et Christensen qui sont aux 4 premières places sur les skis notamment Johannes qui est assez dominant Et enfin sur le tir et bien c'est un Belge pour le coup qui domine les débats avec Sturlalagri c'est Florent Claude, 92,3% de réussite Ils sont une dizaine à 90% ou plus de réussite dont un français, Quentin Fillon-Maillot Et donc ça me permet d'enchaîner assez facilement sur le premier point qui est la Norvège tout simplement qui est assez dominante dans ce début de saison Sur 8 courses et donc 24 podiums potentiels, il y a 16 places qui ont été occupées par les Norvégiens Mieux, il y a 14 places qui ont été occupées par le duo Sturlalagri et Johannes Beuh qui compte 6 victoires à eux deux Les deux seules victoires qui restent c'est un autre Norvégien, Johannes Dalleux sur la Mastar du Granbeau et la première course de la saison remportée par Martin Bansil-Bioma, l'individuel de Contiolati Bref, 2 tiers des podiums occupés par les Norvégiens et la plupart de ces podiums par un duo qui domine assez largement les débats depuis le début Johannes Beuh est sur l'Alagrid qui en fait ont des profils assez différents pour le coup en ce début de saison D'un côté on a un Johannes Beuh qui est tout simplement dominant sur les skis qui est le plus rapide sur 6 des 8 courses mais il y en a une qu'on ne va pas compter, c'est la poursuite du Grand Bornan parce que globalement en termes de matériel on était sur des conditions assez particulières et donc il n'a pas vu le jour et puis la dernière course où il ne fait pas le meilleur temps de ski c'est la Mastart il a le troisième temps de ski bref, il est vraiment dominant sur les skis et ça lui permet d'avoir un petit peu de marge sur le tir et ce n'est pas plus mal en revanche on sent qu'il n'est pas encore très sûr de lui sur son tir et notamment le tir debout où il y a pas mal de prises de risques qui se matérialisent par des cordons alors des cordons qui passent pour l'instant on l'a vu sur pas mal de courses mais qui sait si ça passe plus en deuxième partie de saison peut-être que ça pourrait le faire gamberger et pourquoi pas reculer un petit peu dans le classement en attendant il a une telle marge sur les skis que pour l'instant il enchaîne des très très bons résultats et on pourrait penser qu'il se sera assuré quasiment son gros globe avec ce début de saison mais en fait il y a un certain Sturla Legride qui monte en puissance depuis le début de la saison qui est très solide sur les skis il est parmi les plus rapides depuis le début de saison et sur le tir il est vraiment impeccable notamment sur le coucher où il a pas raté une balle encore 100% de réussite au tir je crois que c'est le seul à voir cette statistique depuis le début de saison alors après il faut faire attention avec Sturla parce qu'il avait 94% de réussite en début de saison dernière et puis il a plongé à 86% en fin de saison ce qui est intéressant par contre c'est que Sturla il est monté en puissance et on a notamment vu au grand brandon qu'il était vraiment en très grande forme et qu'il avait enfin battu Johannes sur une confrontation directe avec la poursuite ça a permis de mettre fin aussi à l'enchaînement des victoires de Johannes donc dans la tête Sturla il peut sentir qu'il y a peut-être un truc à faire cette année pour remporter son premier club en tout cas c'est ce qu'on va suivre en deuxième partie de saison derrière il y a encore 4 autres Norvégiens dont on peut parler notamment 4 qui sont encore dans le top 16 du général et même mieux 3 qui sont dans le top 10 du général d'abord Kristiansen qui a un très bon niveau de ski il est le 4ème depuis le début de la saison qui est un peu pénalisé par son tir debout qui fait que pour l'instant on l'a pas trop vu sur le podium mais dès que ses balles rentrent au debout et bien globalement il se bat pour le podium donc voilà il fait peut-être la meilleure saison de sa carrière à voir jusqu'où il peut monter je suis très content d'avoir vu Johannes Daly à nouveau revenir sur le podium sur la plus haute marche en plus en remportant la Mastart après la saison un peu difficile qu'il a connu en IPE Cup la saison dernière il montre qu'il est toujours là et juste qu'en fait il y a une compétitivité incroyable dans cette équipe de Norvège donc il occupe une bonne place au général pareil le petit jeune Andersen dont j'avais parlé dans ma preview qu'il va falloir suivre cette saison et bien pour l'instant il performe très bien il est 10ème du général c'est le Norvégien le moins rapide sur les skis mais il compense plutôt pas mal sur le tir et au final le moins bon Norvégien c'est Tarije Bö qui réalise un début de saison un petit peu moyen 16ème du général et qui est notamment en retrait sur son tir on pouvait penser que Tarije serait mis au repos en début d'année prochaine pour préparer les mondiaux mais en fait pas du tout parce qu'il y a une petite 15ème place à aller chercher au classement général qui est super importante parce qu'il y a un nouveau point dans le règlement pour les mondiaux normalement c'est 4 athlètes maximum par nation 5 si on est au nom du titre c'est le cas pour la Norvège sur l'indive le sprint et la Mastart mais on peut en avoir un 6ème si il est classé dans le top 15 du général donc potentiellement la Norvège pourrait aligner jusqu'à 6 coureurs sur 3 courses au championnat du monde mais pour ça il faut que Tarije se maintienne dans le top 15 du général donc il va y avoir du boulot en début de saison prochaine j'ai envie de vous parler maintenant de la Suède qui chez les hommes est plutôt décevante j'ai envie de dire quand même notamment pour Sébastien Samuelsson qu'on annonçait qui s'annonçait lui-même en début de saison comme un prétendant pour le gros globe et qui pour l'instant peine à rester dans le wagon qui se bat pour la 3ème place simplement pas de victoire pas de podium pour Samuelsson et surtout un tir debout qui pénalise pas mal 80% de réussite depuis le début de saison et qui n'est pas compensé par son ski puisqu'il a été plutôt bon sur l'étape de Conteo mais on s'y attendait les Suédois performent toujours bien là-bas en faisant 5ème skieur du week-end mais derrière Orphilzen et Orphilzen et Orphilzen ça a été beaucoup plus compliqué et sur les résultats ça fait 3 top 6 à Conteo et puis seulement un top 6 sur les autres courses du début de saison alors petite exception avec la Mastart où il a couru alors qu'il était malade et donc il a terminé très loin en termes de temps à la 30ème place d'ailleurs ça permet de parler un petit peu de ce règlement qui enlève les impasses cette saison peut-être que s'il y avait eu des impasses et bien Samuelsson aurait pu faire forfait sur cette Mastart il a choisi finalement de courir malade donc ça va être à surveiller pour la suite de la saison si c'est des choses qui se reproduisent en tout cas Samuelsson il est 9ème du général et c'est pas là où on l'attendait on verra si en début d'année il arrive à remonter un petit peu la pente par contre il y a une petite satisfaction c'est quand même Martin Pantiloma alors petit parce que d'un côté il y a des bons résultats notamment la victoire inaugurale sur l'indiv de Conteo qui est en fait la seule victoire non norvégienne du début de saison mais petite simplement parce que s'il est très bon sur les skis 5ème skieur du circuit Martin Pantiloma il galère pas mal derrière la carabine 80% de réussite au coucher 75% au debout globalement c'est une faute partir et ça fait qu'en dehors de cet individuel on le voit très peu jouer le podium finalement et plutôt des places d'honneur donc au global pour les deux suédois on pourrait dire que c'est plutôt pas mal dans l'ensemble mais il peut mieux faire au tir et c'est ce qui fera la différence pour la deuxième partie de saison petite mention aussi pour Néline qui réalise plutôt un bon début de saison en étant 14ème du général ensuite si on parle de l'Allemagne on pourrait presque résumer ce début de saison à un coup d'éclat à Conteo Lati et puis ça en va puisque d'un côté on a un très très bon début de saison à Conteo Lati où les Allemands s'étaient entraînés et donc on a senti notamment sur les skis c'était assez impressionnant ils étaient 3 dont les 12 meilleurs skieurs lors du premier week-end et donc ça a donné des podiums notamment pour des athlètes qu'on connaissait peut-être un petit peu moins Roman Ries et David Zobel qui ont chacun pris une 3ème place derrière ça a été plus compliqué pour eux et donc ils ont rétrogradé un petit peu dans le classement aujourd'hui Roman Ries c'est 12ème du classement général David Zobel 17ème le meilleur skieur côté allemand sur l'ensemble du début de saison c'est Johannes Kuhn mais il est trop loin au niveau du tiers pour pouvoir espérer des bonnes places au classement et finalement le mieux classé parmi les allemands c'est toujours Benedikt Doll qui continue d'être la tête de file de ses allemands il est encore dans ce groupe qui espère aller chercher cette 3ème place au classement général il est 11ème du général avec un podium notamment sur le sprint du Grand Bornand et enfin le meilleur tireur côté allemand c'est Strelow qui est 14ème tireur du circuit depuis le début de saison bien mieux que ses compères mais qui est seulement 18ème au général parce qu'il est un petit peu lent sur les skis bref on a quand même 4 allemands aux 18 premières places du classement général c'est plutôt intéressant notamment quand on sait que Zobel et Strelow ils ont 26 et 25 ans donc peut-être qu'on pourrait revoir les allemands sur le devant de la scène dans les prochaines années il y a encore quelques étapes à passer mais c'est un début de saison que je dirais quand même satisfaisant pour les allemands et donc je vous ai parlé de l'Allemagne et de la Suède qui sont les deux nations avant terminer 2ème derrière la Norvège sur les relais il faut que je vous parle bien sûr de la nation qui était censée challenger un peu plus en début de saison les norvégiens mais qui ne l'a pas fait finalement c'est la France même s'il n'y a pas tout qui va jeter pour la France il faut noter que les bleus en ce début de saison sont un petit peu plus en difficulté que la saison dernière aucune victoire pour le moment mais quand même plusieurs podiums notamment par Amélias-Jacquelin et un podium en relais ce qu'on peut noter c'est qu'il y a notamment une différence sur les skis parce que j'ai comparé en fait les classements de ski de ce début de saison avec celui de l'année dernière qui est peu ou prou ressemblant puisque au lieu d'aller à Conteon on était à Ostersund pour une course de plus en début de saison dernière et globalement sur le premier tiers de la saison dernière les français se classaient deuxième, quatrième, sixième et huitième en termes de temps de ski sur ce premier tiers alors que cette saison et bien on a un français qui est deuxième c'est Amélias-Jacquelin Fabien-Claude sixième et puis ensuite il faut remonter à la 17ème et 18ème place pour trouver d'autres français en termes de temps de ski donc voilà sur les skis c'est un petit peu galère pour nos bleus et pour certains c'est un petit peu galère derrière la carabine également on va commencer bien sûr par le troisième du général Amélias-Jacquelin qui est mine de rien auteur quand même d'un très bon début de saison avec trois podiums en cinq courses c'est un petit peu dommage que la régularité qu'il avait accompagné pendant les deux premiers week-ends de la saison ne l'est pas accompagné non plus en grand bandant parce qu'il a un petit peu retombé dans ses travers je crois notamment sur la poursuite où il lâche trois balles sur un des tiers donc ça le met un peu loin 30ème sur la poursuite du grand beau mais on peut trouver deux petites raisons à ça la première ils en ont parlé en interview il y a une forme de pression de vouloir briller devant son public avec tellement de supporters en plus et la deuxième c'est que je pense des autres nations face aux norvégiens et notamment les grilles des Johannes B qui fait qu'ils sont un petit peu obligés de tout tenter sur le tir au point de forcer et de pourquoi pas faire des erreurs ça se ressent sur les stats des miniens qui est à 80% sur le tir dont 72 sur le debout c'est vraiment pas beaucoup mais à côté de ça c'est le deuxième meilleur skieur du plateau il n'y a que Johannes qui skie plus vite que lui il est en très grande forme et d'une certaine manière on peut penser qu'il a atteint sa limite aussi sur le tir et qu'il va apprendre de ça pour pourquoi pas trouver le juste milieu et accepter peut-être de ne pas pouvoir jouer le gros globe cette saison mais de pouvoir jouer une très belle place en tout cas pour moi c'est sûrement le favori pour la troisième place à la fin de la saison Dernière émilien la huitième place du classement général on a je pense la plus grosse déception côté français du début de saison c'est Quentin Fillon-Magné même si on peut l'expliquer je pense on pouvait attendre à ce que la saison de l'après-perfection après les titres olympiques après le gros globe de Cristal soit difficile pour Quentin et bien pour l'instant c'est le cas notamment sur les skis où on s'était interrogé après Contiolati est-ce que sa méforme sur les skis est passagère ou va durer dans le temps on est plutôt sur la deuxième hypothèse alors même s'il y a une forme de progression il est 17ème sur les skis à Contiolati puis il est 11ème à Orphilson donc il y a une forme de progression au Grand-Bandon c'est un peu difficile à dire parce qu'il a été pénalisé par ses skis notamment sur la poursuite mais globalement c'est pas le Quentin dominant sur les skis qu'on a pu voir lors de la saison précédente en revanche sur le tir c'est pas trop mal il est 8ème tireur du circuit il a notamment sorti un superbe 20 sur 20 sur la poursuite du Grand-Bandon mais avec l'écart en ski qu'il y a avec les autres et bien pour l'instant il est condamné à être régulier jamais en dehors du top 15 mais jamais sur le podium aussi sans meilleur résultat c'est une 4ème place sur la poursuite d'Orphilson si je dis pas de bêtises et donc ce qu'on peut espérer pour Quentin c'est que la forme à ski va revenir petit à petit il a peut-être aussi orienté sa préparation pour les mondiaux en tout cas clairement il devrait pas jouer le classement général cette année et même une 3ème place une fois qu'on a gagné le gros globe je suis pas sûr que ça l'intéresse donc il va sûrement réorienter sa préparation pour performer au mondiaux c'est tout ce qu'on lui souhaite du côté des bonnes surprises et bien on va commencer par Fabien Claude bien sûr qui est 5ème du général et 2ème français de l'hiver pour le moment qui a enfin trouvé ce qu'il lui manquait depuis quelques années c'est de la régularité dans ses résultats il est 6ème ce qui est rendu circuit très rapide en ce début de saison et au niveau du tir même si sur le debout c'est encore perfectible il est à 81% soit quasiment une faute par tir debout et bien ça donne quand même des très bons résultats et surtout des résultats en progression avec une superbe semaine au Grand Bornand où il fait 7ème 4ème et 4ème meilleur français du week-end bref il est 5ème du général peut viser cette 3ème place c'est tout ce que je lui souhaite un autre français en progression c'est aussi Antonin Guigona qui avait eu une préparation tronquée parce qu'il était malade je crois et du coup qui avait pas très bien performé à Contiolati mais qui a fait beaucoup mieux sur les deux week-ends suivants et notamment au Grand Bornand où il est 4ème skieur du week-end et il a fait 2 top 12 ce qui fait qu'il arrive en confiance pour le début de l'année prochaine et je sais pas pourquoi je le sens peut-être bien pour les mondiaux il y a moyen qu'il nous fasse un petit exploit et enfin côté français on a un petit duel entre les deux petits jeunes de l'équipe Emilien Claude et Eric Perrault qui tournent à l'avantage du cadet des frères Claude pour le moment ils ont d'ailleurs tous les deux des parcours assez différents début de saison c'est un peu Ling et Liang puisque d'un côté on a Eric Perrault qui a bien performé à Contiolati en marquant des points sur les 3 courses qui est assez rapide sur les skis mais qui par contre est vraiment pénalisé par sentir couché seulement 74% de réussite c'est un des 15 moins bons dans l'exercice en début de saison et donc ça fait que sur les sprints d'Orphison et du Grand Beau ça s'est pas bien passé et je crois qu'il s'est pas qualifié pour les poursuites à chaque fois donc voilà un bon week-end à Contiolati maintenant il va falloir retrouver les ingrédients de Contiolati pour le début d'année prochaine à côté de ça Emilien Claude n'a pas trop bien marché sur Contiol mais il s'est qualifié ensuite pour la poursuite à Orphison en marquant des points il s'est qualifié du coup pour la première mass start de sa carrière où il a été un petit peu en retrait mais c'est pas grave le simple fait d'y participer c'est déjà une très bonne chose pour Emilien justement le tir ça se passe plutôt bien c'est sur les skis où il a encore pas mal de places à aller chercher allez parmi les autres athlètes dont on peut parler un petit peu en début de saison qui se sont signalés en tout cas on va parler d'athlètes suisses bien sûr avec pour commencer le jeune suisse de 22 ans Nicolas Hartweg qui a surpris tout son monde avec le podium lors de l'individuel où il fait 2ème derrière il a confirmé puisqu'il a jamais fait moins bien que 21ème il a notamment fait 7ème de la poursuite à Orphison et alors qu'il était forfait pour la poursuite et la mass start du grand bornant il était malade et bien il est quand même 13ème du classement général toujours en course alors un peu loin certes pour cette 3ème place au classement général mais il est toujours dans le wagon en tout cas c'est le premier athlète qui n'est ni allemand français nonvégiens ou suédois au classement il faut quand même le signaler également le jeune Stalder qui a fait une superbe performance sur la mass start on l'a découvert avec son 20 sur 20 incroyable sorti 2ème du 4ème tir et bien il a terminé 8ème finalement c'est quand même une très belle performance les deux sont super performants au tir 92% de réussite pour Niklas Hartweg et 80% pour Stalder c'est sur les skis il va falloir un petit peu progresser Niklas est déjà top 25 sur les skis et il peut ambitionner en tout cas son premier top 10 au classement général d'ici la fin de saison il va falloir le suivre ensuite autant boucler la boucle et parler du dernier des frères Claude le plus belge d'entre eux Florent Claude qui réalise un très très bon début de saison aussi il est 19ème du classement général et surtout c'est le co-meilleur tireur du circuit avec Sturlalagrid à 92,3% de réussite il n'a jamais fait de top 10 cette saison mais il n'est jamais sorti dès 26 globalement il est très régulier et ça lui donne une belle position au classement général et enfin le petit italien Giacomell qui n'a pas très bien réussi son début de saison à Poncho il prend seulement 11 points mais qui depuis est vraiment en constante progression il a fait sa première cérémonie des fleurs en carrière hors offizone avec la 6ème place de la poursuite c'est le 14ème skieur du circuit quand même et malgré un tir couché où il est en délicatesse 80% une faute par tir et bien il se retrouve 21ème du classement général nul doute que s'il garde son niveau à ski et qu'il arrive à améliorer ce tir couché on va le voir beaucoup plus souvent dans le top 10 voire sur les cérémonies des fleurs enfin on peut parler un petit peu de l'IBE Cup du début de saison avec 3 étapes d'IBE Cup et un format globalement similaire à ce qu'on a en coupe du monde la Norvège qui écrase tout 4 Norvégiens au cas de première classe du classement général et notamment un homme André Stromschein qui domine largement les débats puisqu'il a remporté 4 des 7 courses il attend désespérément d'être sélectionné en A mais malheureusement il y a Bouchon devant peut-être qu'il aurait pu prendre la place de Tarier on verra pour la fin de saison on a également le jeune de 22 ans Mats Overby j'espère que je le prononce bien qui malgré un forfait est deuxième du classement général avec une victoire et trois podiums il est vraiment à suivre pour la suite de la même génération que Stromschein on a le frère Anderson qui est entre deuxième et cinquième depuis 5 courses il performe vraiment très bien et puis bien sûr la pépite qu'il faut suivre c'est Martin Uldal 21 ans 5 courses seulement cette saison mais déjà 5 top 6 dont 2 victoires il est vraiment très très fort et ces petits Norvégiens ils ont laissé quelques miettes aux allemands principalement les second couteaux allemands donc des générations 94 et 96 et notamment Oskar Lombardo qui est dans le top 10 du classement général et qui allait chercher 2 beaux podiums sur le sprint et la poursuite le week-end dernier voilà c'est une petite satisfaction pour le français et donc on s'arrête là pour le bilan de ce début de saison côté masculin en biathlon en bilan assez long parce qu'il y a pas mal de choses à dire j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo la partager la commenter vous abonner à la chaîne c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider également je vous réitère ma question du début de vidéo auquel vous pouvez répondre en commentaire bien sûr quelle est pour vous la révélation de ce début de saison moi je vous avoue c'est Niklas Hartweg à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à très bientôt pour parler biathlon ciao ciao ciao